Si tu es déjà venu en Thaïlande et que tu es reparti avec le compte bancaire qui tirait la tronche cette vidéo est faite pour toi. Alors la Thaïlande on le sait tous c'est un pays qui est bon marché. Le délire par contre c'est que si tu fais pas attention tu peux vite te retrouver les poches vides. Dans cette vidéo je vais te donner cinq choses indispensables à mettre en place si tu veux pas dilapider tout ton argent comme un petit coquinou que tu es. C'est l'une des plus grosses économies que tu peux faire pendant ton voyage et encore plus si tu décides de vivre ici. Alors va sur Agoda ou sur Booking.com, prends une chambre pour une nuit ou deux et puis une fois que tu es sur place en Thaïlande et bien tu vas démarcher autour de chez toi où est-ce que tu loges et puis tu pourras sûrement trouver quelque chose de moins cher parce que tu as des mecs qui viennent en Thaïlande et qui vont booker leur logement pour une semaine des fois même un mois et au final et bien soit les tarots sont bien plus élevés que sur place ou alors la chambre est complètement bidon. D'ailleurs si tu comptes venir pour 30 jours je te conseille de prendre un logement sur Airbnb c'est beaucoup plus sympa tu auras un appartement pour 30 jours donc tu auras vraiment l'impression d'être chez toi avec salon cuisine chambre et tout le tralala. Ne fais surtout pas comme moi en 2008 quand je suis venu en Thaïlande pour la première fois je suis arrivé ici comme un prince bon après l'excuse que j'aime même si c'est pas forcément une excuse il y avait moins d'informations sur internet. A l'aéroport j'avais dit au taxi emmène moi dans un hôtel qui a la classe parce que voilà je pensais que c'était un pays où on pouvait se loger faire un peu tout et n'importe quoi pour des peanuts donc du coup je me retrouve dans un hôtel qui coûte 5000 bahts la nuit je m'en souviens encore comme si c'était hier donc je suis ressorti vite fait de cet hôtel la tête baissée vers le bas de honte je suis retourné dans le taxi d'ailleurs je sais même pas pourquoi il m'attendait encore j'ai dit aux gonzes bon bah au final je pensais que c'était quand même moins cher que ça la Thaïlande est-ce que tu peux m'emmener dans un hôtel voilà qui va pas me prendre un bras et j'ai fini du côté de Ratcha Tewi et j'avais payé il me semble 1400 1500 bahts la nuit qui est beaucoup plus raisonnable que 5000 bahts mais bon tu te dis qu'on est quand même en 2008 donc 1500 bahts la nuit ça reste quand même un coût sachant que tu peux trouver des chambres même encore aujourd'hui pour moins de 1000 bahts et même à Bangkok au lieu de prendre les taxis et de prendre des vols intérieurs moi je te conseille de te balader en mode local en plus de faire des économies et bien tu seras vraiment en immersion en Thaïlande donc si tu veux à la Chiang Mai par exemple et bien moi je te conseille de prendre le train couchette c'est une expérience qui est à faire d'ailleurs pour te partager un peu ma vie moi j'ai mes parents qui arrivent bientôt et ben c'est ce qu'on va faire on va aller direction Chiang Mai de Bangkok en train couchette c'est une expérience à faire ça vaut vraiment le coup après je dis pas que tu vas super bien dormir le voyage aussi c'est ça c'est un peu à la route si tu veux aller à Koh Samui les billets d'avion c'est n'importe quoi je crois que maintenant ils sont à 10000 baht le vol les prix se sont enflammés tu peux y aller en bus par exemple tu peux prendre un bus de nuit alors bien sûr tous ces voyages en mode transport locaux ça va prendre un peu plus de temps mais si tu es un peu ric-rac ou alors tu veux garder ton pognon pour peut-être je sais pas moi faire la bringue acheter des souvenirs ou faire des excursions qui valent le coup eh bien c'est une option si tu es sur Bangkok par exemple un super moyen aussi de faire des économies et puis en plus c'est super sympa je trouve de se fondre aussi avec les locaux eh bien c'est de prendre des sangthéos donc c'est les petites camionnettes taxi ça coûte que dalle c'est 7-8 baht le trajet il y a aussi des gens qui louent des voitures par exemple pour aller à Pattaya ou pour aller à Koh Chang tu peux par exemple prendre le bus pour la Pattaya ça coûte 100 baht ou 200 baht tu veux aller à Koh Chang qui est juste à côté de Bangkok Koh Chang, Koh Samet tu peux y aller en van en partant de Ekamaï par exemple sur ce convite donc tu vois il y a vraiment plein d'options il suffit de se renseigner et dernier petit point pour faire des économies c'est de prendre eh bien une application pour prendre des taxis donc tu as Grab et tu as Bolt Bolt c'est moins cher que Grab et puis ça t'évite de devoir attendre un taxi dans la rue ça t'évite de te faire arnaquer ça t'évite de te prendre la tête avec des taxis qui veulent pas mettre le metteur ah puis non j'allais oublier quand même le dernier dernier petit point c'est de louer un scooter alors ça il n'y a pas photo si tu vas dans un endroit touristique au lieu de prendre des sangthéos au lieu de prendre des taxis au lieu de prendre des des vannes ou des taxis voitures ou que sais-je loue carrément ton scout tu fais des économies en plus t'es libre alors je sais très bien ce que tu viens de dire mais Charles de toute façon moi quand je viens en Thaïlande je mange comme un local ouais après pas tout le monde il y en a ils sont en mode pizza mcdonald et ça ça fait vite monter l'addition mais il y a aussi surtout des gens et peut-être toi qui regarde qui mange local mais dans les coins touristiques où les prix sont gonflés donc une petite solution pour faire des économies et au final manger sûrement plus et meilleur c'est si tu es un scout si tu as un scout c'est vraiment le top du top donc j'imagine que si tu es sur les îles tu auras probablement un scout après si tu en as pas tu peux marcher un peu ou tu prends un taxi mais c'est de sortir de la zone touristique et d'aller trouver où les locaux mangent tu peux par exemple aller dans les marchés les marchés tu es sûr et certain de pas te faire entuber par exemple tu as des marchés partout et tu peux trouver de la bouffe à bon prix je le dis souvent et j'ai souvent aussi des détracteurs qui me disent non Charles c'est impossible tu peux manger en Thaïlande pour 50 60 battes je me répète je l'ai déjà dit plein de fois je mange tous les midis pour 60 battes donc les mecs qui me disent non non c'est minimum 200 battes et ben c'est parce que tu sais pas chercher et crois moi c'est pas difficile il suffit juste de bouger un peu ses fesses de sortir de la zone touristique avec tous ces touristes et leurs pantalons éléphants et débardeurs chang et tu as trouvé chaussures à ton pied une autre solution un peu plus poussée je pense pas que tu passeras par là au moins que tu habites en Thaïlande c'est d'aller faire tes courses au big si ou au tesco comme tu ferais par chez toi au jour d'aujourd'hui tu as plus d'excuses il ya tout sur internet tout le monde parle d'arnaques moi j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet sinon il n'y a pas que moi tu as les forums tu as google tu as d'autres youtubeurs aussi qui parlent d'arnaques tu as tes collègues ta famille ta belle-sœur qui est venue en Thaïlande et qui s'est fait peut-être avoir donc il n'y a plus d'excuses après attention je n'ai pas dit que tu n'allais pas te faire avoir et je n'ai pas dit non plus que tu vas te faire arnaquer à chaque coin de rue c'est quelque chose qui est potentiellement possible ça peut t'arriver de toute façon c'est pas qu'en Thaïlande c'est un peu partout pareil à Paris tu peux aussi te faire arnaquer mais c'est juste qu'il ya des fois des arnaques qu'on va arriver à 10000 kilomètres alors si je peux te donner encore un petit tip parce que c'est quand même le but de cette vidéo c'est de parler aux gens qui sont avec toi si tu arrives ici en mode touriste tu vas pas être tout seul tu auras des voyageurs comme toi dans le bus que tu prendras tu auras des voyageurs dans l'hôtel où tu vis tu vas côtoyer les locaux soit pas timide va parler aux autres voyageurs échanger un peu sur vos expériences si possible parle aux locaux demande leur des conseils tu peux par exemple demander à la réception de ton hôtel je sais pas peut-être par exemple pour louer un scooter ou est-ce qu'on peut acheter à manger pour pas cher dans un marché mais si c'est marrant il ya les gamins là juste derrière qui viennent de m'appeler messi pas le mec qui font la mer en deux le footballeur c'est vrai que j'ai un petit air alors qu'est ce que je disais j'adore cette rue que je t'ai montré tout à l'heure ça fait ça fait vraiment what the fuck on se croirait dans le ghetto de bangkok alors pas du tout c'est juste à côté de chez moi un autre type par rapport à ça c'est de sortir des sentiers battus par exemple à bangkok il ya plein de coins à faire qui sont pas touristiques voilà ça circule bon j'espère que tu kiffes les vidéos comme ça dans la rue j'ai investi dans un micro comme tu peux le voir sur mon joli t-shirt de jockey et bien c'est pour dans un premier temps de donner un bon son sur les vidéos mais surtout pour me donner la possibilité et bien de vadrouiller un peu dans les rues de bangkok parce que je pense que des vidéos comme ça c'est plus intéressant que d'être posé sur une chaise derrière une table d'ailleurs tu peux me le faire savoir les commentaires si tu kiffes me voir marcher comme ça dans les rues de bangkok ou si tu préfères que je sois assis derrière une table pour te parler de la thaïlande alors je me suis un peu égaré qu'est ce que je disais oui voilà sortir des sentiers battus à bangkok voilà t'as plein d'endroits qui sont super sympa à découvrir va faire un tour sur ma chaîne et un dernier petit truc par rapport à ce point si tu es célibataire le mieux à faire c'est d'aller sur un site de rencontre bien sûr si tu veux aller pécho de la meuf tu vas sur taifunli.com d'ailleurs j'ai un lien affilié que je vais te mettre en description tu vas sur tinder tu prends celui que tu veux peu importe tu rencontres une petite et puis bah là c'est open bar quoi donc la petite elle connaît la thaïlande comme sa poche et donc tu la suis elle te fait découvrir les endroits amazing tu en prends plein la tronche tu kiffes et puis en plus de ça et bah tu as une date donc c'est cool dernier point ne pas avoir peur de négocier par contre je mets des petits guillemets des petites pincettes sur ce que je viens de dire parce qu'il faut pas négocier tout et n'importe quoi j'ai vu pendant mon temps de backpackers des mecs qui négociait de la nourriture des mecs qui négociait des comptons tiges non 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 faut pas pousser mamie dans les orties moi j'ai d'ailleurs jamais vraiment été un gros négociateur je négocie pour les choses qui sont assez chers si tu as un tee shirt à 100 baht pas besoin de négocier tu arrives en thaïlande avec des euros va pas faire ton trou de balle tu vois t'es pas t'es pas à deux euros près par contre je sais pas tu veux acheter une statue d'un d'un éléphant à 800 baht bon bah là tu peux peut-être leur dire 500 ils vont dire 700 tu leur dit 600 vous rejoignez à 650 la négociation en thaïlande est courante c'est quelque chose de tout à fait normal ça fait partie de la culture thaïlandaise donc il faut pas avoir peur c'est quelque chose qui est intéressant à faire si tu es dans un coin touristique parce que les locaux dans tous les cas ils sont ils sont habitués par exemple à bangkok si tu vas mbk et ben là tu peux négocier le prix des cadeaux que tu veux acheter à tes amis à ta famille bon après si tu trouves que le prix est raisonnable et bien fais toi plaise mon poteau donc voilà pour cinq conseils astuces pour faire des économies durant tes vacances en thaïlande quand je dis tes vacances même si tu veux venir t'expatrier ici d'ailleurs si c'est le cas je t'ai mis en description de cette vidéo mon accompagnement pour t'aider à t'expatrier en thaïlande ou fingers in the nose donc fais toi plaise et puis si tu viens simplement pour des vacances n'oublie pas de qui fait ta race ne fait pas non plus ta pince donc voilà j'espère que tu apprécies cette petite vidéo si tu es encore là c'est que tu es un bon moi je te revois très vite pour de nouvelles aventures en attendant porte toi bien ciao poteau merci